Hey! What's up guys? Mon nom c'est Ouellette et aujourd'hui on a notre quatrième match de la saison de la QPL saison 2 et aujourd'hui on affronte Smiley et son team SWORD. Smiley qui était la seule la saison passée à nous battre donc on a une petite Vendetta aujourd'hui on va essayer de la battre. Elle a une grosse team par exemple dans son team elle a accès à Dragonite, Stakataka, Arcanine, Slowbrood Galore, Galvantula, Dust Noir, Crady Lee, Edmontop, Odino et Lapras G-Max. Son Lapras cause vraiment problème. Il a accès à trop de coverage comparé à ce que mon team a dans le fond donc on va essayer de jouer autour de ça. Mon team Chino c'est la première fois que je l'amène cette saison. On va voir ce qu'il peut faire. Il est mainly là au cas où elle aurait emmené Galvantula. Je sais que Smiley elle aime beaucoup ça emmener Galvantula contre moi et Lead avec ce pokémon là. Il est souvent Focus Sash. Ben St-Chinoo va être là pour se débarrasser du Sash avec Rock Blast. Donc on voit Galvantula. Donc Galvantula égale Finnick Lead et c'est aussi simple que ça. Donc là chose à noter là. Il n'y a pas Dragonite. Donc ça c'est surprenant. On a Stakataka. Pas de Arcanine, ça c'est une bonne chose. Slowbrood Galore, ça c'est mon Larias qui va s'en occuper. Gavanchula, ça c'est mon Finnick. Dust Noir, ça aide mon Rapunzel. Pas de Crady Lee et pas de Odino. Donc on a 1, 2, 3, 4. Bon, ben je pense que c'est parti. Donc, bon match Merli. Bon match vous à la maison qui a regardé ça. Si vous aimez mes vidéos, on like, on subscribe. On va espérer de ne pas perdre. Zwimf. On commence ça avec le Dust Noir. Il vient de voir que je suis Choice Band. Il ne peut pas Shadow Sneak. Donc nous, on va U-Turn. On va aller pour Tapu Fini. Au cas où il voudrait aller pour Will-O-Wisp. Puis ensuite, on va re-switcher pour Tangrowth. Et Witch Ward. Ok, mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ça va nous permettre de nous placer. Ça c'est une bonne chose. On devrait être plus rapide. Earthquake devrait faire très mal. On va voir le Black Sludge. Il n'y a pas de Quik Kla. On va aller sur Earthquake. Ah, c'est pas assez pour le tuer. On va voir le Yarn. Ok. On va switch out. On va aller pour Bob. On va venir un peu canceller ici son Black Sludge avec le Sandstorm. On va voir le Withdraw aussi. Aucune idée c'est qui. Il y avait une Chula. Ok. On va venir mettre ses Webs. Nous on va venir la tuer avec Rock Blass. Il a joué la ki, donc il n'y aura pas de Webs sur le terrain. Rock Blass devrait la tuer si on Land. Yes. Gigalith qui pick up, il est KO. Voyons donc. On aime ça. Gavanchula est mort par Gigalith. Et les Leftovers nous heal un peu. Il y a beaucoup plus de KO que notre G-Max, ça fait quand même vraiment drôle. Donc là soit qu'il Drain Punch, soit qu'il Will-O-Wisp, donc comme je l'ai dit tantôt ce que je vais faire, je vais aller pour Tapu Fini pour mettre le terrain pour pas qu'il est le même Will-O-Wisp et on va tourner ensuite pour Tan Growth. Un Trick! Un Choice Band, oh boy! Ça va venir Handicapé à Tapu Fini pas mal, mais ça va pas tant pire. Au moins, il n'y a plus de Choice Band. Donc, on va aller pour notre Phoenix. On va voir le Will-O-Wisp, donc ça c'est une bonne nouvelle pour nous. On voit la Prass. Donc là, je vois qu'il n'est pas affecté par le sable. Ça fait qu'il n'y a pas vraiment des Googles, les Safety Goggles pardon. Je prends-tu une chance? Ben j'ai vraiment pas vu, elle n'a pas de damage de sable. C'est moi qui est fou, on va aller pour Bullet Seed. Elle devrait techniquement pas avoir de witness par ici, ici. Ah elle est cuit, on prend ça. Let's go! Très beau travail Chinsino. Ça, ça risque de nous tuer par exemple. Il y a des fortes chances qu'on meurt ici. Oh! On ne meurt pas! Est-ce que le Hell va nous tuer? Je ne me souviens pas comment ça fait. Je pense que ça fait 12. Ah ben non, il n'y a pas de Hell! Oh wow! Oh wow! Oh wow! Oh wow! Good job! On va voir le Max Lightning ici. Ça, ça vient nous tuer évidemment. Là, ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'un Max Geyser ou un G-Max Resonance ne nous tuerait pas. Je vais Max Guard pour gaspiller un Tau de Veil et pour être sûr que ce soit plus en G-Max quand on va faire notre move. Oh! Moi je regarde son team, j'aimerais ça me booster en défense. Je vais aller du Steel Spike. Je ne sais pas si ça va la tuer par exemple à cause du Veil. Si il est moins défensible, elle devrait être capable de tanker le hit. On est plus rapide, ce qui est une bonne nouvelle. On tue la prasse et on a plus un de défense et il nous reste un tour de G-Max. Là de son côté il ne reste pas d'évoquement très très rapide, on a Stack Ataka, Slowbro, Dust Noir et Hitmon Top. Est-ce qu'il y a la balloune ? Pas de balloune, donc on y va du G-Max Sandblast. Il est tellement bulky ce Pokémon là, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Le Veil était A. Ben oui, c'est pour ça. Sinon c'était un 1-8 KO. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller pour notre Team. Réponse ? Réponse. Rapunzel ! ça venir fait beaucoup de damage ici. j'ai un big break ici je change pas grand chose de faire autre chose rouglas qui fera pas grand chose 2 francs plus ouf stakotaka est mort il va rester quelques tours de trick room ça ça risque d'être sur bro et de mon top parfait il est probablement triple axol par exemple mais je devrais être plus rapide que lui ça fait 4 ça risque de faire plus mal à elle qu'à moi ouais life or my god on l'indicide la triple axol j'ai bien pensé ça va venir faire trois fois du dommage de rocky helmet par exemple si elle l'aide le troisième coup elle nous tue ouais elle va venir nous tuer ici la demande top qui est vraiment bas dommage et les dimensions sont venues à la normale donc la même chose que je préfère ici c'est d'aller pour mon larias on va aller pour le shadow ball on va aller pour le shadow ball elle a peut-être sucker punch qui sait le withdraw je sais pas pour qui qu'elle va mais ça ça va oh ça c'est une bonne nouvelle ça yeah 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 oh oui c'est une bonne nouvelle ça le shadow ball qui devrait venir le tuer ici elle va prendre le shadow cynique mais c'est sûr que ça ne tura jamais yes sir l'alias qui vient tuer dust noir bon on va voir il demande ta sucker punch j'aurais pas nous tuer mais si ça nous tue fake out ok ça fait très mal what the fuck un sucker punch nous tuerait de ce hinge-ci je pense que je vais aller pour bob le life orb et le le send devrait le tuer parce que l'alias c'est pas mal ma solution pour slow bro aussi donc je peux pas me permettre de manger un sucker punch d'en face si elle a le move là on a juste vu fake out j'ai pas l'axo jusqu'à maintenant pis un autre je pense je pourrais pas dire euh je me souviens pas ouais y'allait pour le show balle ça ils ont pas de sucker punch donc le life orb qui va venir le tuer lui-même et là on a slow bro ici et nous on va earthquake pas de burn est-ce que ça a assez pour pick up le kill let's go gigaliff avec un autre kill what's up enfin la curse smiley est terminée on a gagné écoute je me suis tellement préparé pour ce match là c'était dégueulasse j'ai fait des matchs j'ai changé mon team au complet un matin quasiment au départ là mon alias c'était max hp max speed ça a fini max speed max special attack avec life orb j'ai même switché entre tels avec choice specs des choses de même ça avait pas d'allure j'avais aussi mis la witness policy sur mon sandaconda au lieu de mettre l'expert belt j'ai mis ace sur tapou fini au lieu de tente écoutez je suis passé par plein d'affaires pour arriver à ce résultat là donc je suis vraiment 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 satisfait elle a peut-être pas emmené le team optimal contre moi de reconnaître qu'il était quand même un problème ça faisait peur à mon alias ça faisait peur à mon 10 growth aussi avec du all wing beat donc arkhanine aussi avec des possibles intimidate qui auraient été dangereux mais en gros vraiment satisfait du match si vous avez aimé le match à la maison vous savez quoi faire on like on subscribe et tu guys on est 4-0 pour le début de la saison donc ça augure pas mal bien donc là dessus restez à l'effet parce qu'il y a deux matchs la semaine prochaine et je vous dis à la prochaine Ciao